Voici les mises à jour et les corrections de bugs que j'ai effectué sur mes maps Red vs Blue. Alors pour la map Iron Man vs Doctor Doom, j'ai changé tout le thème. J'ai mis un thème Halloween, donc Billy vs Jack, Orange vs Noir. J'ai mis le temps à mes nuits, comme ça il fait nuit, il fait sombre. Ça donne un peu plus le thème d'Halloween. J'ai ajouté aussi les nouvelles armes, donc la tronçonneuse, j'ai ajouté la tronçonneuse, plus le lancer trouille que j'ai mis dans le coffre. Donc la tronçonneuse, elle se trouve près des accessoires, juste ici. Donc voilà. Ensuite, j'ai rajouté d'autres armes aussi, parce qu'en fait j'avais oublié des armes dans tout l'arsenal que j'avais déjà mis. J'avais oublié quelques armes. Alors là je vois qu'il y a un petit problème avec ce logo là. Ce logo là, il faudrait que j'aille corriger ça. Ok. Ensuite, j'ai amélioré aussi le pad. Ici. Donc maintenant, on peut se déployer de plus haut quand on prend le pad qui est au spawn. J'ai ajouté aussi le meilleur joueur de l'équipe. Donc celui qui fait le plus de kills, il sera affiché ici. Ensuite, j'ai mis une immunité aussi. Quand vous apparaissez au spawn, pour ne pas vous faire spawn kill, de 10 secondes. Donc voilà, vous avez 10 secondes pour vous échapper ou alors prendre une arme et vous protéger contre les joueurs qui essayent de vous spawn kill. J'ai ajouté aussi du shield. À chaque fois que vous allez apparaître, vous allez apparaître avec 100 de shield, donc 100 de bouclier. J'ai diminué aussi le jugger knock qui était ici. Avant, il était à 500, c'était 3 bus et je l'ai mis à 300. Autre mise à jour que j'ai faite, c'est que quand vous allez faire une élimination en tire-tête, quand vous allez faire un headshot, vous allez gagner plus d'XP. Bon, bien entendu, il faudra que l'XP soit activé. Là, il n'y est pas encore. Mais quand l'XP sera activé, vous gagnerez plus d'XP si vous faites un headshot. Et en plus de ça, j'ai mis un petit vocal qui dit headshot, quand vous faites un headshot. Donc ça, c'est stylé. J'ai amélioré aussi les deux rails de glisse près du coffre. En fait, avant le rail de glisse, il fonçait contre le coffre. Là, je l'ai mis un peu sur la droite pour vous redéployer vers le milieu de la map. Donc je trouvais que c'était un peu plus efficace comme ça. Et il faut savoir que toutes les mises à jour que je vous présente et les corrections de bug que je vais vous présenter, elles sont effectives dans les deux maps Red vs Blue. Donc la map originale Red vs Blue et la map Halloween que je viens de créer. Alors pour les bugs, il y avait un problème avec le compteur. Vous voyez la barre blanche qui augmente en fonction du temps. Quand quelqu'un rejoignait la partie, cette barre blanche, elle reprenait au début. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à corriger le problème. Et maintenant, quand quelqu'un va rejoindre la partie, tout le monde verra la même progression de la barre. Et ce ne sera pas visuel à chacun. Donc voilà. Peut-être qu'au début, sur le premier rond, la première progression, ça aura peut-être un bug. Quand vous allez rejoindre, ce ne sera peut-être pas correct. Mais dès que le compteur sera remis à zéro, logiquement, ça remet à zéro la barre blanche pour tout le monde. Peu importe à quel moment vous arrivez dans la map. Autre chose aussi que j'avais un problème, c'était le coffre. En fait, le coffre, quand quelqu'un arrivait après les 40 minutes, il le voyait fermer. Alors, il pouvait passer à travers parce que c'était juste visuel. Donc, il passait à travers la porte. Mais voilà, visuellement, il la voyait fermer. Là, j'ai galéré pour corriger ce problème. C'était un tout petit problème qui m'a pris énormément, énormément de temps. De plusieurs jours à corriger. Mais voilà, j'ai quand même réussi à le corriger. Donc, c'est cool. La seule chose, c'est que quand vous allez aller dans un glitch d'XP, par exemple, quand vous faites les glitchs d'XP que je vous présente sur la map. Bon, là, il n'y en a pas actuellement parce qu'il n'y a pas d'XP. Mais quand il y aura l'XP, si vous allez dans le glitch d'XP, ou même si vous y allez quand il n'y a pas de glitch en plein milieu de partie et que la porte est ouverte, quand vous allez revenir, la porte sera fermée. Ça, c'est inévitable. Je ne peux rien faire contre ça. Parce qu'en fait, quand vous téléportez d'un endroit à un autre, vous allez à une certaine distance et l'animation du coffre, ça la casse. Ça casse l'animation. Vous revenez, après la porte sera fermée, mais vous pouvez toujours passer à travers. C'est juste que vous ne pourrez pas tirer à travers, ni tuer les personnes qui sont à l'intérieur du coffre. Tout simplement. Alors, autre chose, dans le coffre, vous pouvez voir que j'ai mis le lancer trouille. Mais j'avais un problème avec cette fameuse faille. Donc, la faille toute prête. En fait, les personnes qui étaient dans le coffre, ils utilisaient la faille. Boum. Donc, ils se téléportaient en haut de la map. Et là, en fait, ils pouvaient aller hors map. Et ils ne pouvaient plus re-rentrer dans la map. Parce qu'en fait, j'avais mis un mur invisible à partir de la limite de la map, mais pas du coffre. Donc, ça veut dire qu'ils se téléportaient en hors zone. Après, c'était un peu un problème. Tous ceux qui utilisaient la faille. Donc, j'ai corrigé ce problème. Et en plus de ça, ils avaient le même problème quand ils utilisaient la faille de téléportation quand ils étaient au spawn. Là aussi, c'est pareil. Quand ils étaient au spawn, ils se téléportaient hors de la map. Donc, j'ai galéré aussi à corriger ce problème. Mais voilà, c'est bon. C'est corrigé. Tout va bien. Ah oui, il y avait un autre truc aussi avec le timer. Apparemment, dans certaines parties, il y avait des constructions qui étaient au mur et elles ne se détruisaient pas au bout du compteur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé les explosions et il n'y a plus rien qui reste. Dès que le compteur est à zéro, il y a tout qui explose. Ce n'est pas instantané. Ça prend un peu de temps, genre 10-15 secondes. Mais voilà, au bout de 10-15 secondes, toutes les constructions sont détruites correctement. Ah oui, j'ai aussi changé quelque chose. C'est avec la banane. Parce que j'ai remarqué que des gens prenaient l'avion. Oui, l'avion. Et en fait, la banane, elle les bloquait. Donc, ils ne savaient pas... Enfin, ils pouvaient quand même utiliser l'avion, mais ils ne se prenaient pas la tête. Donc, ils n'avaient pas plus loin parce que la banane était trop basse. Et l'avion ne passait pas. Donc, je l'ai remonté tout simplement. C'est tous des petits détails comme ça, mais voilà, c'est des détails qui peut parfois gêner et que j'ai corrigé. Ah oui, il y a une autre dinguerie. Attention, c'est obligé. Ce problème, c'est obligé. Quand vous mettez un marteau en deux chocs dans votre map, les gens, ils peuvent tout casser. Donc, en fait, les leds et tout, ici, ils tapaient dessus et bam, ça les cassait. Le pire, c'était les lettres. Genre Billy et Jacqueline, ils tapaient sur les lettres. Boum, les lettres, elles s'envolaient. Et pareil pour les lettres mythiques, exotiques, pouvoir et tout ça. C'était le bordel. Ils pouvaient tout casser dans la map. Même les armoires où il y a les armes et tout. Donc, j'ai vraiment dû tout safe. Ce n'était pas trop compliqué, mais c'était long à faire. Alors, il y a un dernier bug que j'ai réussi à corriger. C'est le coffre, en fait. Là, vous pouvez voir qu'il y a un nombre. Et ce nombre, il ouvre un coffre. Le coffre spécial qu'il y a des deux côtés. Et en fait, je m'étais trompé sur un nombre. Donc là, il était toujours marqué 99. Et en fait, c'était 51. Donc, personne ne pouvait ouvrir le coffre. Donc, j'étais un peu dégoûté. Mais ça va, j'ai corrigé ce problème-là. Et sinon, les autres problèmes... Ah, il faut que j'aille plutôt dans mon camp. Sinon, il y a d'autres problèmes et d'autres nouveautés que je vais rajouter plus tard. Mais que je n'ai pas encore eu le temps. Et je pense que je n'aurai pas le temps de le faire. Peut-être fin d'année, j'arriverai peut-être. Genre dans un mois ou deux. Mais là, je vais être surbooké en question de temps de travail. Donc, je n'aurai pas forcément le temps de corriger ça. Mais voilà, le double pompe n'est toujours pas disponible. Je n'ai pas trouvé de solution. Et le vampirisme fonctionne. Mais que d'un côté. Donc, genre pour l'équipe noire, elle fonctionne. Ou pour l'équipe orange, elle fonctionne. Mais pour l'autre équipe, elle ne fonctionne pas. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est un problème dans le code verse. Il faudrait que je vérifie ça. Et je n'arrive pas à trouver... Enfin, je n'ai pas réussi à trouver l'erreur directement. Donc, il faudra que j'étudie la question. Mais voilà. Et dernière chose que je devrais ajouter encore. Mais que je n'ai pas encore eu le temps. C'est l'opportunité de gagner des skins en interagissant avec cette machine. Donc, quand vous aurez des diamants que vous obtenez dans le coffre et dans le cadeau ici. Vous allez pouvoir avoir une chance d'obtenir un skin. que je vous offrirai directement avec mon compte. Mais je n'ai pas encore réussi à programmer le taux de pourcentage de spawn du Joker. Donc, là, c'est trop facile de l'obtenir. Et je ne peux pas mettre ça en place tant que je n'ai pas corrigé ce problème. Donc, voilà. J'ai fait le tour de toutes les informations, mises à jour et bugs que j'ai rencontrées sur la map. Je tiens avec une grosse dédicace à Rocket. Parce qu'il a testé la map blindée. Et c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir énormément de bugs. Donc, merci à toi Rocket. Franchement, tu as été d'un grand soutien. Donc, gros gégé à toi et grosse dédicace à toi. Et bien entendu, si vous voulez tester les deux maps, les codes des maps s'affichent en haut de l'écran. Donc, n'hésitez pas à les checker si jamais ça vous intéresse. Code Creator SCL